Ha ha ! De l'acrylique. Je suis inquiet parce que je vais me voir mettre partout. Comme je suis suisse et propre, j'ai envie de me lancer là. Allez, allez, allez ! Je vois le lac de mon bureau. Il y a une fenêtre qui donne entre deux immeubles. Et entre ces deux immeubles, il y a le lac Léman. C'est un lac déchaîné. J'ai d'autres Genève. Paf ! Là, c'est mon cactus qui s'appelle Joseph. Je l'ai ramassé par terre. Il fait des fleurs maintenant. Et c'est ma grande fierté. Alors là, c'est le haut du Jura. La signe, la neige. Les gens vont peut-être penser que c'est peint par un enfant de 4 ans. C'est épouvantable. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pense que c'est foutu. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le retourner, puis ça fait une table avec une plante dessus. Et ça marche aussi. Je donne un indice. C'est dans un bocal. Vous pouvez discrètement la glisser dans la baignoire. C'est toute la particularité de cette arme de crime. C'est une pieuvre qui fait des bisous. C'est mignon. Et qui va vous étouffer. On va l'appeler Ursula. Comme dans la petite sirène. Et pardon à toutes les Ursulas qui nous écoutent. Et voilà. Ursula, la pieuvre tueuse, livrée dans son bocal, à mettre dans la baignoire de l'indésirable. Là, on est dans le début d'un livre. Les bleus, c'est différentes idées qui vont se télescoper ou pas. La pâte à relief, c'est le doute. Et surtout, le doute est faillible. Un tout petit passage. Qui est le passage de ceux qui osent. Et là, après le doute, le plaisir, c'est le bonheur de la création. Mais il faut y arriver. C'est la colline de l'angoisse. Ça, c'est tous les gens qui vous disent qu'il n'y arrivera jamais. Et au milieu de tout ça, là, il y a des poches d'envie. Et on va faire la créativité. C'est tout ce qui vient autour. Il ne faut pas avoir peur, justement, de sa créativité. C'est elle qui nous guide. Pendant la création, on ne s'occupe pas de savoir si le livre va être publié ou pas, parce qu'on n'en sait rien encore. Le succès, c'est ici. Pour moi, c'est le plaisir. Et donc voilà les chemins sinueux de la création. Et ça sèche en 28 ans. Je fais le corps de la station service. Lui, c'est M. Lewis Jacob. C'est le patron. Là, c'est Alaska. M. Lewis Jacob lui demande de fermer le magasin parce qu'il va fêter l'anniversaire de sa femme. Mais le lendemain, Alaska sera retrouvée morte, assassinée. On va faire des fleurs, parce que c'est les premières fleurs, vous voyez. Je vais faire la route, parce que l'éponge fait très bien le bitume. Voilà, on a la station essence. On a le ciel bleu. On a les arbres derrière, la forêt, qui est la forêt de White Mountains. On a M. Lewis qui s'en va et qui dit à Alaska, je pars, bonne soirée, à lundi. Et il s'en va. Et vous ne saurez jamais ce qui s'est passé si vous ne lisez pas l'affaire Alaska Sander. Je vais utiliser le texture gel sable blanc parce que depuis le début, je suis très curieux. Oh, j'adore. Là, je fais la base qui représente mon visage, que je vais colorer. J'ai les yeux verts. Enfin, sur mon passeport, c'est écrit bleu, vert et gris. Qu'est-ce qu'il y a de moi dans mes livres ? C'est ce qui est le moins évident. Peut-être que le lecteur est tellement occupé à s'identifier et à faire des liens entre Marcus et moi, qu'il en oublie de regarder juste à côté et où c'était là, en fait, qu'il fallait regarder. Alors, on s'y croirait presque. Le portrait robot, auto-portrait robot. La police me recherche pour un tableau que j'ai fait de la vue de mon bureau.